Ashto, situé en pleine bordure extérieure, est une planète oubliée. Un monde magnifique mais inhospitalier. Un monde battu par les tempêtes de ses immenses océans. Un monde où les Jedi y bâtirent leur premier temple. Je vous invite dans cet épisode à découvrir les secrets de son monde énigmatique où le légendaire Luke Skywalker s'y est exilé. Ashto est donc situé en pleine bordure extérieure et orbite autour de deux soleils jumeaux, tout comme Tatooine. C'est un monde recouvert d'eau et parsemé de petites îles. Le climat y est rude et les tempêtes mettent à rude épreuve les êtres vivants habitant sur les petites îles. Les îles présentes sur la planète sont de véritables microcosmes. L'équilibre y règne et y semble parfait. C'est un monde déconnecté de la galaxie qui a conservé toute sa beauté. C'est au nord de la planète que l'on trouve l'île où se trouve le premier temple Jedi. Cependant, l'île est assez vaste et si le temple est son lieu clé, eh bien on trouve aussi d'autres bâtiments ou constructions. Aidons-nous de cette carte pour faire l'inventaire de tout ce qu'il y a à savoir sur l'île. Pour découvrir l'île, suivons le parcours de Rey. A la fin du Réveil de la Force, c'est ici qu'elle se pose avec le Faucon Millennium. Elle monte les nombreuses marches et découvre Luke Skywalker contemplant l'horizon. Cette vallée située au sommet de l'île est appelée la Selle. C'est un amphithéâtre naturel, le lieu parfait pour méditer. Luke ne souhaite plus entendre parler d'histoire de Jedi et rejoint le sud de l'île pour se réfugier dans ce petit village. Ses huttes en pierre appartiennent à un antique village Jedi. Les premiers Jedi habitaient ces petites constructions. Ces huttes en pierre font de parfaits abris pour résister à la météo capricieuse d'Ajto. Ces petites demeures ne sont pas des plus confortables. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part qu'à leur sommet, on remarque des pierres saillantes pointant vers les étoiles. Notons aussi qu'en guise de porte, Luke a récupéré une aile de son X-Wing qui pourrit au fond de l'eau, à l'ouest de l'île. Pour survivre aussi longtemps sur cette île, Luke s'impose une routine stricte. Il base son alimentation sur la pêche. Quelle ironie pour un homme ayant passé toute sa jeunesse sur une planète désertique. C'est ici que Luke part pêcher, près de grandes falaises qui ne sont pas sans danger. Intéressons-nous maintenant à la bibliothèque présente sur l'île. Cette bibliothèque est très spéciale, puisqu'elle est placée au cœur d'un arbre Unity vu de plusieurs siècles. On y trouve une salle de lecture ainsi qu'une petite étagère où sont placés des anciens textes sacrés. A noter que les ouvrages n'étaient pas là lorsque Luke est arrivé, car c'est bien lui qui durant ses voyages a collecté tous ces anciens textes et les a placés ici. On ignore si cet arbre appartire au même que ceux que cherchait à récupérer Luke après la bataille d'Endor, car Luke était parti à l'assaut d'un laboratoire impérial dans le but de récupérer des arbres ayant poussé au Temple Jedi de Coruscant. Rendons-nous maintenant au lieu le plus important de l'île, la raison pourquoi Luke s'y est rendu, le premier Temple Jedi. Le Temple est construit sur une corniche. A l'intérieur, on y trouve des socles de méditation et une mosaïque antique représentant le premier Jedi. Analysons cette mosaïque en détail. On peut y voir le premier Jedi en position de méditation. On y voit très clairement une référence au ying et au yang. Les galets blancs représentant la lumière et les noirs l'obscurité. On ne sait finalement que très peu de choses sur le Temple. Il semble être un lieu pour communiquer, pour s'asseoir. Les rayons du soleil viennent illuminer la pièce en passant à travers l'ouverture qui donne sur une sorte de corniche naturelle. Si ce Temple représente les Jedi et le côté lumineux de la Force, on trouve sur l'île un lieu hanté par le côté obscur. Une sorte de repère du mal, comme la grotte dans laquelle se rend luxe sur Dagobah. Ce repère du côté obscur est en fait une ouverture naturelle où l'eau de mer a creusé une caverne de pierre polie. Il ne reste à présent qu'un lieu à visiter. Le petit village des Surveillantes, situé au nord de l'île, qui surplombe une crique. Ce petit village est là où vivent les Lanais, le peuple autochtone de l'île. L'origine des Lanais est un peu spéciale, car elles proviennent de la même souche d'oiseaux marins que sont les Porgues, que nous aborderons plus tard. Les Lanais ne sont pas sensibles à la Force. Ils possèdent cependant un pouvoir leur permettant de lire les intentions des nouveaux venus sur l'île. Si les visiteurs ne font pas de vagues, aucun mal ne leur sera fait. Les femelles Lanais sont devenues des sortes de gardiennes de l'île, d'où leur nom de Surveillantes. Les Lanais ont un rythme de vie très spécial. Les femelles restent sur l'île pendant que les mâles font le plein de provisions. Une fois par mois, les mâles rejoignent la terre ferme avec des bateaux chargés de nourriture pour nourrir le village jusqu'à leur retour. Durant cette réunion, une grande fête est organisée avec un grand festin. Les Surveillantes prennent soin de l'île et de ses infrastructures. Tous les matins, elles se rendent au sud de l'île, là où est le village Jedi, afin de nettoyer les chemins de pierre et effectuer des réparations sur les huttes endommagées. D'autres êtres vivants peuplent l'île, notamment les porgues. Ce sont des petits oiseaux curieux qui habitent les falaises d'Ajto. Ils sont aussi bien à l'aise à la surface que sous l'eau. Cela leur permet d'attraper les petits poissons pour nourrir leur bébé, les porglais. Ils disposent d'un plumage imperméable et leurs glandes salines leur permettent d'extraire le sel présent sous l'eau ou dans leur nourriture. On trouve sur Ajto des créatures bien plus grosses comme ces imposants mammifères que sont les sirènes Thala. Ces sirènes se rendent souvent sur les côtes de l'île afin de profiter des rayons du soleil. Elles sont totalement dociles et inoffensives. Leurs imposantes mamelles produisent un lait vert très nutritif. Luke l'a d'ailleurs très bien compris. Nous avons terminé notre voyage sur Ajto. Et ce qu'on peut en tirer, c'est l'incroyable équilibre qui est présent sur cette île. On y trouve un repère du bien et du mal et le tout est entretu par des créatures pacifiques qui ne pensent qu'à faire perdurer la stabilité présente sur l'île. Tout laisse penser que cet équilibre est une projection de ce que doit être la force et la stabilité qu'elle doit avoir. Je vous laisse théoriser là-dessus. Pour réaliser cet épisode, je me suis basé sur l'excellent guide visuel de Star Wars Les Derniers Jedi écrit par Pablo Hidalgo. Il comporte tout plein d'informations sur le film. C'est un excellent cadeau de Noël si vous êtes un peu en retard. J'ai aussi utilisé le livre Tout l'art de Star Wars Les Derniers Jedi, un recueil d'illustrations et de concept art pour mieux comprendre le film et ses inspirations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode et que la force soit avec vous.